Plus que quelques jours avant que le Tour de France ne débute. Si est-il le 1er juillet prochain que les cyclistes s'élanceront depuis Copenhague pour cette compétition renommée. Et comme chaque année, France Télévisions mettra en avant cette course sur ses antennes. Ainsi, le 28 juin, France 2 programmera un documentaire intitulé « La grande saga du Tour de France » et présenté par Laurent Ruquier et Leila Kadour. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il que ce programme a réconcilié ce dernier avec cette compétition. Ce n'est pas que j'étais fâché avec le Tour de France mais on ne va pas se mentir, je ne suis pas un fou de cyclisme. Mais de préparer cette émission et de revoir toutes ces images, ça m'a redonné une petite piqûre pour suivre à nouveau les étapes, s'enthousiasme-t-il face aux caméras de cette avoue ce mercredi 22 juin. Et pour cause, Laurent Ruquier conservait un très mauvais souvenir du Tour de France, puisqu'il a eu un accident de voiture en 1989. A l'époque, j'étais auteur pour Jean Amadou et Maryse Gilda sur Europe 1, qui faisaient justement une émission tous les matins sur l'étape du Tour. J'étais celui qui devait amener les textes que j'avais écrits entre 5h et 8h du matin, détaille-t-il auprès d'Anne-Elisabeth Lemoyne. Sauf que ceux qui suivent le Tour de France rencontrent une difficulté, celle de trouver des endroits pour se loger. Alors, forcément, les petites mains n'étaient pas logées au même endroit que les stars de l'antenne. Les assistants, les auteurs sont logés à 40 à de l'endroit où a lieu l'étape donc le matin il faut y aller en voiture, se remémore celui qui arrête l'animation dont est en direct. Laurent Ruquier, sa cesse d'arrêter prématurément et croyez-moi, sa marque s'il possédait le permis, Laurent Ruquier n'était pas un grand conducteur pour autant. Je ne conduisais pas, enfin peu, explique celui qui est en guerre avec son ancienne productrice. Et de déplorer, j'ai eu un grave accident de voiture et le Tour cesse d'arrêter pour moi au bout de deux semaines. Un événement d'autant plus triste que c'était la première fois qu'Europe 1 m'avait accordé une chronique à l'antenne. La première fois que j'ai parlé à la radio sur une radio nationale, si est-il sur le Tour de France et ça cesse d'arrêter prématurément et croyez-moi, sa marque. On comprend mieux pourquoi le Tour de France n'est pas le meilleur souvenir de Laurent Ruquier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada